Bien, avant d'aborder les questions de démocratie, on va peut-être aborder un peu les questions du travail, parce qu'on a tendance à penser emploi et travail, alors que c'est quand même deux choses différentes. Le travail, c'est effectivement l'essence même de l'homme. La différence avec l'animal, c'est qu'il transforme les choses pour pouvoir vivre, et donc il travaille. Et ce n'est pas forcément un salarié, tout le monde travaille. Tout le monde travaille aujourd'hui, il y a plein de retraités qui travaillent bénévolemment. Tout le monde, mis à part les enfants, je l'espère encore, tout le monde travaille. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, on est en France, en tout cas, avec 22 millions de personnes qui ont ce qu'on dit un travail salarié, la plupart du temps, puisque ces 90% c'est des salariés, après les autres c'est des libéraux. Puis il y a bien sûr 5 millions de chômeurs qui, malheureusement, sont privés momentanément, et on l'espère, le moins possible. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que je pense que notre démocratie, qui est grandement en crise, moi, à mon avis, ne sortira pas de cette crise si elle ne se régénère pas au travail. Et quand je dis ça, je veux dire simplement qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas être citoyen dans la cité et se taire au boulot. Or, c'est quand même, c'est quand même un peu la manière dont on fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que pour beaucoup de salariés, heureusement pas tous, et pour beaucoup de salariés, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent au travail lié à la subordination de son contrat de travail. Quand on rentre dans une entreprise, on est subordonné par un contrat de travail et on doit faire ce qu'on nous demande de faire. Et quand on l'ouvre un peu, ça peut être compliqué, surtout s'il n'y a pas d'organisation syndicale. Et ça, je crois que c'est quelque chose, j'y reviendrai, c'est quelque chose qui a vécu. Je crois que ce n'est plus possible, ça n'a jamais été possible. Toujours les salariés ont essayé quand même de dire leurs mots, mais je pense qu'on est dans une situation, mais j'y reviendrai, où ça, ce n'est plus possible. Ce qu'il faut regarder, c'est que quand même, on a une situation un peu particulière, sur laquelle il nous faut réfléchir, et on en débattra, c'est que depuis la révolution industrielle et l'installation du capitalisme, je dirais ça, il y a entre 200 et 150 ans, on a une organisation du travail, une organisation scientifique du travail, qui a été mise en place, une division du travail, qui a été mise en place, qui n'a jamais été débattue, qui n'a jamais été contestée, et qui est en fait, comme ça, je dirais presque déifiée. On se retrouve dans une situation où c'est comme ça qu'on doit travailler, et ce n'est pas autrement. Et ça n'a jamais été débattu, et ça ne fait pas partie du débat politique. Vous pouvez regarder toutes les campagnes électorales que vous voulez, de qui que ce soit, ça ne fait pas partie du débat politique. On parle des questions d'emploi, comment on va créer des emplois, etc., etc., mais la manière dont travaillent les salariés aujourd'hui ne fait pas partie du débat politique. Or, c'est quand même un élément essentiel, et je pense que ça mérite d'être débattu. Pour quelle raison ? Pour quelle raison on diviserait le travail ? On mettrait en concurrence les salariés comme on les met en concurrence, et pour quelle raison on installerait le travail de cette manière-là ? Parce que depuis 150 ans, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le taylorisme, puis on a eu le lean management, qui est venu du Japon. Aujourd'hui, on a une gestion du travail par objectif. On demande aux salariés de se fixer des objectifs qu'il faut atteindre à tout prix. Bien souvent, ils sont inatteignables. Et on les juge sur les objectifs, pas sur le travail, mais sur les objectifs qu'ils ont atteints ou pas atteints. Et donc, on est dans ces situations-là, et résultat, on le voit aujourd'hui, beaucoup de salariés, heureusement pas tous, mais beaucoup de salariés, soit souffrent au travail, soit se désengagent. Parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions que celles-là. Alors pourquoi on se retrouve dans ces situations-là au boulot ? Tout simplement parce que ça, c'est les ergonomes français qui nous l'ont démontré. Il y a toujours un travail prescrit et un travail réel. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous ne faites jamais exactement ce qu'on vous demande de faire. Bien évidemment, vous suivez cette prescription à 80, 90, 95 %, mais il y a toujours une part de savoir-faire, d'intelligence, d'énergie que va mettre en œuvre le salarié parce qu'il est toujours, tous les jours, dans une situation singulière qui fait qu'il va falloir qu'il s'adapte et qu'il ne fasse pas exactement ce qu'il va faire. D'ailleurs, quand un salarié fait exactement ce qu'on lui demande de faire, ça porte un nom. Ça s'appelle la grève du zèle. Quand vous faites la grève du zèle, ça ne marche pas. Il n'y a aucune boîte qui fonctionne quand vous faites la grève du zèle. Heureusement, heureusement que les salariés ne font pas exactement ce qu'on leur demande de faire. Qu'ils ont cette intelligence, ce savoir-faire, cette capacité en eux qui ne font pas exactement ce qu'ils ont à faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Comme cette émancipation qu'ils ont en eux, cette façon de tricher, parce que bien souvent, ça se fait dans l'anonymat, sans le dire, eh bien, ça, ce n'est pas discuté dans l'entreprise. Les managers, les directions, eux, ils sont sur le prescrit, vous devez faire ça, et donc, c'est comme ça que ça doit faire. Et donc, on se retrouve dans des situations où, en fait, les salariés, soit, ils souffrent, parce qu'ils ne peuvent pas travailler comme ils aimeraient travailler, pour faire du bon boulot. Et s'ils veulent se sauver et ne pas souffrir, eh bien, ils se désengagent. Vous voulez que je travaille comme ça ? Allez, je vais faire comme vous avez dit. Je n'en ai plus rien à foutre. Mais je sais que c'est du mauvais boulot. Je sais que c'est du travail qui n'est ni fait ni à faire. Et bien souvent, on se retrouve dans ces situations-là, et le problème, c'est que ça, ce n'est jamais débattu. Ce n'est jamais débattu dans les entreprises. Il y a toujours ce travail prescrit. Et donc, vous avez des managers, des DRH, etc., qui regardent leur tableau Excel, sur lequel il y a des chiffres, des objectifs, etc., etc. Et en fait, les tableaux Excel, ils correspondent à rien. Moi, je peux vous dire que j'ai fait quelques débats avec des DRH, quand je leur dis que d'en bas jusqu'en haut et d'en haut jusqu'en bas, tout le monde triche. Je n'ai pas encore entendu un DRH me dire, ce n'est pas vrai, monsieur, on ne triche pas. Tout le monde ne triche. Tout le monde ne triche parce qu'effectivement, la réalité du travail, ce n'est jamais la même tous les jours. Donc, on est confronté à ça. Et donc, ce débat, il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Et donc, ça implique effectivement qu'on réfléchisse autrement. Et ça a été dit. Je crois qu'on est dans une période où l'organisation du travail de manière verticale, avec un chef, des petits chefs en dessous, et puis ça descend, etc., à l'époque du numérique, des réseaux sociaux, d'Internet, etc., etc., je pense qu'on est en train de bousculer tout ça. Et c'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui fait qu'on a aussi cette crise que nous vivons aujourd'hui. je pense que les philosophes disent qu'avec le numérique, on est dans la même situation que ce qu'ont vécu nos aïeuls au moment de l'imprimerie, à la Renaissance. Sauf que l'imprimerie, quand elle s'est mise en place, de manière à ce que ça se développe, ça a touché 6, 7, 10 générations. Là, le numérique, il est en train de bousculer tout le monde à une générale, voire deux, mais pas plus. Donc ça, ça inquiète beaucoup de monde, mais tout le monde, les salariés comme les patrons, bien entendu. Mais je pense qu'on est dans cette situation-là. Et donc, ça pose deux questions essentielles, c'est-à-dire, bon, je l'ai dit dès le début, c'est qu'on ne peut pas être citoyen à la cité et se taire au boulot. Donc il faut de la démocratie au travail. Et je dis bien de la démocratie. C'est un débat qu'on n'a pas trangé encore dans la CGT, ça. Mais moi, je pense qu'il faut de la démocratie au travail et pas de la démocratie sociale. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une sous-démocratie au travail. Il n'y a pas la démocratie politique d'un côté et la démocratie sociale de l'autre. Je pense qu'il y a la démocratie tout court et qu'elle doit être partout. et donc fondamentalement au travail parce que c'est quand même là qu'on passe une bonne partie de son temps. Et le deuxième élément dans cette question de la démocratie, c'est la question des décisions qui sont prises dans les entreprises. Aujourd'hui, les décisions jusqu'au plus haut niveau dans les entreprises, qu'elles soient publiques comme privées. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les questions de souffrance au travail, etc., touchent tous les salariés. il n'y a pas de différence entre le privé et le public. C'est partout pareil. Mais les décisions qui sont prises dans les entreprises, elles sont prises à partir des critères financiers, et souvent, les actionnaires, donc eux, ils ne regardent pas. C'est pris à partir du client, c'est pris à partir des critères de la dette publique dans la fonction publique, mais ce n'est jamais pris à partir des questions du travail. Jamais, on regarde qu'est-ce que ça va, c'est toujours en second que ça vient les questions du travail. C'est-à-dire, on prend les décisions et puis on regarde les conséquences que ça peut avoir sur les salariés et sur leur travail. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que dans les décisions qui soient prises, on prenne en compte ce que ça signifie. Je vais vous donner deux exemples très concrets. Avant d'avoir des responsabilités nationales, j'en avais ici à Languedoc-Roussillon. Il y a 3-4 ans, au Salin du Midi à Aigues-Mortes, l'entreprise a décidé de supprimer 60 emplois et de vendre une partie des terrains. Et les copains de la CGT, pour empêcher ce plan de restructuration, au lieu de le faire en essayant d'attaquer sur les questions économiques, ils l'ont fait à partir de ce qu'est le CHSCT, c'est-à-dire le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, et ils ont tout simplement posé à la direction « D'accord, vous supprimez 60 emplois, expliquez-nous comment vous organisez le travail avec 60 emplois de votre vie. » La direction ne s'était pas posé la question. Les actionnaires avaient dit « Il faut supprimer 60 emplois pour que le taux d'action soit à tel niveau, et donc on a supprimé 60 emplois. » Et comment on organisait la production ? Ça, ce n'était pas leur souci, ça. Ils ne s'étaient pas posés la question. Ils ne s'étaient pas posés la question. Et donc, on se retrouve dans des situations comme ça, en permanence, où des décisions sont prises et où on ne regarde pas les conséquences que ça peut avoir. Je vais vous donner un deuxième exemple dans la fonction publique. Il y a quelques mois, quand notre premier ministre a pris sa responsabilité, il a dit qu'il fallait faire 50 milliards d'économies et dans la santé, il a proposé qu'il y ait 20 milliards d'économies. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marisol Touraine et elle nous dit quand on la rencontre « Ne vous inquiétez pas, je sais que dans les hôpitaux c'est difficile, donc on ne va pas supprimer d'emploi dans les hôpitaux, mais on va faire des économies en développant l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est qu'on fait passer les patients, on les opère, ils ne sont pas opérés, ils sont déjà sortis chez eux et donc, il y a un lit d'hôpital qui sert trois patients dans la journée. Donc voilà comment ça se fait. Donc on a une chaîne le plus vite possible, etc. Avec pas plus de salariés, vous comprenez bien que bien évidemment, ça veut dire plus de boulot pour les salariés qui sont dans les hôpitaux, il faut faire plus de chambres, il faut nettoyer plus de chambres, plus de lits, etc. Il faut nettoyer plus rapidement les blocs opératoires. Bon, moi je lui ai dit si vous faites ça, au lieu de 4 milliards d'économies comme vous allez faire, vous allez faire 5 milliards de plus de déficit parce que vous allez esquenter un peu plus les salariés et il faut savoir que dans les hôpitaux, à partir de 45 ans, il y en a déjà un quart qui sont déjà en inaptitude, les salariés, parce qu'ils sont complètement esquentés et puis je lui ai dit vous allez avoir des salariés qui vont nettoyer correctement une fois, deux fois, trois fois, une chambre ou un bloc d'hôpital et puis la quatrième fois, ça ne sera pas bien fait et on aura des risques nos eaux commiaux et des conséquences catastrophiques, etc. Donc voilà, je pense que la question des décisions, elle est importante. Alors, je dis ça parce qu'en même temps, si on veut parler économie, on parle beaucoup du coût du travail et on ne parle jamais du coût du mal-travail, du coût du mal-travail parce que ce qui fait souffrir les gens, c'est qu'on les empêche de bien travailler. Ce n'est pas le travail qui les fait souffrir, c'est qu'on les empêche de bien travailler et qu'ils aimeraient faire du bon boulot. Je ne connais personne qui n'a pas envie d'être fier de son travail. D'ailleurs, je pense que quand il en parlera, vous comprendrez. Et donc, voilà, et ce mal-travail, nous, on a chiffré. Ça coûte 4 points de PIB par an à l'économie française. 4 points de PIB, c'est 80 milliards par an que ça coûte à l'économie française. Pour vous donner un ordre d'idée, le déficit de la sécurité sociale est de 14 milliards. 80 milliards par an. Et ça, c'est les accidents du travail, les maladies professionnelles, les risques psychosociaux, etc., etc. Et puis, c'est aussi les conséquences d'un mauvais boulot qu'il faut refaire dans les boîtes, les rebuts, les choses mal faites, etc., etc., qui ne sont jamais comptabilisées dans les boîtes. Jamais, jamais comptabilisées. Et puis, des conséquences qui peuvent être graves aussi. Je pense notamment aux questions de l'environnement. Vous voyez, je vais aller loin, la plateforme BP en Louisiane, il y a 5 ou 6 ans, les salariés disaient 15 jours avant que ce qu'ils étaient en train de faire, ça n'allait pas. On ne les a pas écoutés. La Louisiane a été noyée sous la nappe de pétrole. à ZF, à Toulouse, c'était une organisation du travail, en sous-traitance. C'est aussi une organisation du travail. Et puis, on se rend compte qu'après, ça peut avoir des conséquences parce que... Vous voyez ? Donc, c'est ça tous les jours. C'est ça tous les jours. Donc, ce mal-travail est important. Donc, ce qu'on pense, et puis je m'en arrêterai là parce que sinon, après, mais puis on débattra, c'est qu'on a besoin de changer ça. Au moment du numérique, ça me paraît vilain et on ne peut plus en rester là. Alors, il y a des tentatives de choses qui essayent de se faire, y compris de la part des patrons. Hier, j'étais dans un débat à Paris sur les entreprises libérées. Il y a un certain nombre de patrons qui disent que ce n'est plus possible de fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui et qui essayent de mettre en place... Ceux-là, ils ne sont pas au MEDEF, mais bon. Ils essayent de mettre en place des fonctionnements qui font que les salariés disent leurs mots, expliquent... Parce que c'est eux les experts du travail, les salariés. C'est eux qui savent. Et donc, ils disent leurs mots, ils expliquent comment il faut faire et ça marche. Ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Donc, il y a ça et puis nous, on essaye de sortir le salariat de cette subordination liée au contrat de travail et donc, on a réfléchi, il y a plus de dix ans maintenant, à l'idée d'un nouveau statut du travail salarié qui est en quelque sorte un socle de droit attenant à la personne plutôt que des droits liés à l'entreprise. C'est-à-dire que ce serait un socle de droit, le droit à la retraite, le droit à la sécu, le droit à l'emploi, le droit à des salaires, le droit à la qualification, le droit à la formation professionnelle, etc. mais attenant à la personne salariée et transférable d'une entreprise à l'autre. Aujourd'hui, si vous quittez une entreprise, la plupart du temps, c'est malheureusement en vous faisant virer, quand vous retrouvez du boulot l'entreprise, l'entreprise B où vous retrouvez du boulot, bien souvent, on vous reprend sans votre ancienneté et vous repartez à zéro. Et donc, vous perdez des salaires, etc. Nous, l'idée, c'est qu'on a cette continuité parce que les droits, ils sont attenants à la personne, ils ne sont pas attenants à l'entreprise. Donc, voilà un peu ce qu'on veut essayer de développer. Mais encore une fois, je pense que on ne sortira pas la démocratie de la crise dans laquelle elle est si on ne la régénère pas au travail. Ce n'est pas possible que les trois quarts du temps que l'on passe, on le passe au boulot. Ce n'est pas possible que là, il n'y ait pas de démocratie. C'est impensable. C'est impensable. Et donc, c'est une question fondamentale et ça nécessite qu'on transforme le travail. Nous, ce qu'on porte, c'est l'idée qu'on ne changera pas la société si on ne transforme pas le travail. Et c'est donc la bataille qu'on essaie de mener avec les salariés actuellement, même si on a beaucoup de difficultés. Voilà, je maintiendrai là. à moi alors. Donc, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir à Montpellier. Alors, on m'a demandé de résumer un peu la lutte d'Efralie, d'où on vient et ce qu'on est en train de construire. donc, ça va être compliqué de le faire en très peu de temps. Donc, je vais essayer de raccourcir au maximum et laisser plutôt la place aux questions. Je pense que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément la lutte qu'on a menée et ce qu'on est en train de construire, mais avec les éléments que je donnerai pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a qui la connaissent, c'est toujours mieux comme ça de répondre, d'avoir un échange ensemble pour répondre aux questions qu'éventuellement vous vous posez et ça me paraît plus judicieux. Donc, nous, on a mené une lutte de trois ans et demi. Alors, Fralib, ça veut dire Française d'alimentation et de boisson. Ça appartient au groupe Unile Vert. À la base, c'est une société qui regroupe trois usines, trois sites de production. Un site au Havre, c'est de là où je viens avec mes deux camarades qui sont avec moi aujourd'hui, ça s'entend, je n'ai pas l'accent qui chante. Donc, c'est une usine, alors là-haut, au Havre, on faisait le thé noir. À Marseille, d'abord à Camille-Flammarion, pas loin de la gare Saint-Charles, enfin même au tout départ, quand le thé d'éléphant est créé, c'est en haut de la canevière rue Curiole, c'est dans les années 1896, puis ensuite, ça va, début des années 1900, rue Camille-Flammarion, pas loin de la gare Saint-Charles, là où maintenant, il y a les locaux de la police scientifique. Là, on fait les infusions et le thé parfumé. À l'époque, au départ, avant qu'Unile Vert mette la main sur le thé éléphant, on fait du thé aussi, qui vient notamment par le port de Marseille. L'histoire raconte que le thé de l'éléphant, ça vient de là, c'est que les dockers, à l'époque, identifiaient la différence entre les sacs de café et les sacs de thé par un éléphant qui était sur les sacs de café et ça a donné l'idée aux deux créateurs de la marque éléphant d'appeler le thé le thé de l'éléphant. Donc, il y avait ce thé-ci de la Marseille et la troisième usine, c'était une usine qui était située à Poitiers où on faisait les soupes Roaco puisque la marque Roaco appartenait aussi à la multinationale Unile Vert et ils ont dû céder dans les années 2000 parce qu'ils avaient acheté le groupe Best Food et dans Best Food, il y avait Knorr, ils étaient en position de monopole, donc ils choisissent entre Knorr et Roaco et ils se sont séparés de Roaco. Ils avaient fermé l'usine avant de se séparer de la marque Poin pour simplifier puis pouvoir vendre mieux au groupe Campbell. Donc voilà, c'était les trois sociétés. À l'époque, on était 650 salariés à peu près avec le siège social Arveille. On avait l'ensemble de l'activité du site de l'entreprise, c'est-à-dire la partie amont, achat, achat de la totalité des matières premières, des emballages, la partie industrielle, celle où nous on travaillait et la partie commerciale, marketing, etc. Donc la totalité de l'entreprise. Je le dis parce qu'après, je vous expliquerai comment les groupes comme Unilever se sont, et les autres font pareil, Nestlé fait la même chose et tous les grands groupes font exactement la même chose, déshabillent l'industrie et font toujours les mêmes bénéfices, même beaucoup plus qu'auparavant. Mais en faisant comme ça, ils nous cloisonnent, nous, les ouvriers à des centres de coût et déplacent les profits et tant que ce faire se peut, ils vont les mettre là où ça se voit le moins et surtout là où ils payent le moins d'impôts. Ce qui nous concerne à nous, c'est dans un canton en Suisse là où la fiscalité est autour de 6%. Alors à nous, ils nous expliquent que c'est parce que c'est le centre de l'Europe, la Suisse, et donc c'était plus facile de le mettre ici. Ce n'était pas du tout pour des raisons de fiscalité. Quand on a, je ne vais pas dire le malheur parce qu'on le revendique et on continue à le dire, on raconte nous l'histoire et on dit, on parle de détournement fiscal, on se retrouve devant les tribunaux, on est à plusieurs reprises en correctionnel pour, comment on appelle ça, atteinte à l'honneur du Nil-Eauvert. Voilà, il faut le faire. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi sur la baisse des grammages sur les sachets où on disait qu'ils trompaient le consommateur, ils tuaient les salariés puisqu'en licenciant et en mettant des familles à la rue à terme, c'est malheureusement souvent et pour l'avoir connu au Havre, il y a des gens qui finissent dans la misère, dans la pauvreté, dans la dépression, dans l'alcool et souvent malheureusement le suicide qui va avec derrière. Donc nous, on a eu le malheur de dire qu'Uni-Levers a tué les travailleurs, détourné le fisc et arnaqué les consommateurs puisque sur la matière première, par exemple, sur l'exemple du thé, en 20 ans de temps, alors que c'est un produit loté où c'est un des rares produits où la matière première n'a pas bougé en 20 ans. Il y a une explication à ça parce que comme Unilevers détient la quasi-totalité des plantations et du marché, c'est encore un produit qui se vend aux enchères et les producteurs, Unilevers est incontournable donc du coup, le prix de la matière première ne bouge pas. Par contre, pour ceux qui achètent des boîtes de thé et venant d'Uni-Levers, du Lipton par exemple, vous avez pu voir vous les produits augmenter et pas baisser malgré que la matière première n'a jamais augmenté, que nos salaires n'ont pas forcément non plus beaucoup évolué. Par contre, les effectifs ont beaucoup baissé et par contre, si vous y jetez un petit coup d'œil, en une dizaine d'années, la matière première dans les sachets de thé passait de 2 grammes à 1,6 grammes. Et tout ça, sans donner d'explication, évidemment, le goût est... Les consommateurs nous recevaient des réclamations consommateurs où on nous disait je ne comprends pas, le thé n'a plus le même goût, je suis obligé de mettre deux sachets de thé pour avoir le même goût qu'avant. Évidemment, quand on réduit de 25% la matière première, la boîte, elle augmente, le sachet, il baisse, c'est les artifices qu'ils ont pour faire augmenter leur profit. donc, l'usine de Théau ferme en 98, déjà, fermeture du site, pas pour des raisons économiques aussi, alors, on a eu du mal à lutter, on a lutté quand même 18 mois là-haut pour essayer de conserver notre emploi et rester vivre dans nos régions, parce que, bon, même si on nous expliquait que dans le sud, il fait plus beau et c'est mieux d'aller en bas, nous, on préférait travailler et rester à côté de nos proches, aller chercher le soleil, ça va, on savait faire, aller en vacances l'été, les Normands, ils savent faire, donc, c'est pas forcément un objectif chez nous, mais bon, après, derrière, 18 mois de combat et ensuite, pour beaucoup d'entre nous, la vision déjà économique avec les chantiers navals qui fermaient au Havre et les perspectives d'emploi derrière, c'était compliqué, donc, 52 des familles au Havre sur les 152, 52 familles sont descendues à Marseille, avec la perspective d'avoir au moins entre guillemets une garantie de finir sa carrière ici puisqu'on nous expliquait que la fermeture du Havre on faisait une usine de thé noir européen à Bruxelles, regroupement de l'ensemble du thé noir pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest et à Marseille on faisait l'usine de thé parfumé et d'infusion parfumée pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest et donc, c'était dans ces conditions-là qu'on descendait à Marseille donc avec des perspectives sur de nombreuses années et terminer nos carrières bon ça, ça a duré très peu de temps en 1998 on descend à Gémonos parce qu'on n'est pas à Marseille même on est dans la banlieue marseillaise l'usine progresse augmente on va dire jusqu'à 2000-2002 jusqu'à ce qu'il y ait des changements de responsables à la direction au niveau européen et là on a une évolution d'entreprise constante avec les effectifs qui même s'ils ne correspondent pas à ce qu'ils avaient prévu mais progressent on va dire correctement on monte jusqu'à on avoisine jusqu'à 270 salariés on traite jusqu'à 6000 tonnes de produits sur le site 4200 tonnes complètement traitées et conditionnées sur le site c'est à dire on est arrivé à la matière première pour ce qui est à la partie des plantes on coupait nous-mêmes on faisait nos mélanges on conditionnait et ça partait en produits finis à la grande distribution en France environ 70% pour le marché français 30% pour le marché européen et 1800 tonnes qu'on exportait enfin pas qu'on exportait qu'on livrait en vrac aux sociétés sœurs puisqu'on était les seuls à avoir un système d'aromatisation naturel et ça ça les emmerdait parce que dès l'instant qu'on appuyait sur le bouton et on faisait un petit peu de grève du zèle par exemple et bien derrière ils étaient obligés de lâcher assez rapidement et donc ça les antiquinait un peu donc à partir de 2000 2002 ils changent de stratégie sans forcément nous en informer et donc d'usines européennes de produits ils passent à des usines européennes de technologies et donc arrivent sur le marché les fameux sachets pyramides alors on nous explique que les consommateurs veulent de la nouveauté et veulent des sachets pyramides en disant on a marre d'avoir des sachets carrés voilà et la nouveauté il faut mettre dans la tasse des sachets pyramides c'est mieux voilà alors nous on regarde un petit peu le projet l'intéressant du sachet pyramide il y a un seul côté intéressant par rapport au sachet double chambre qu'on avait c'est on est en capacité de mettre des feuilles plus grandes dedans plus grosses donc la qualité du produit est meilleure sauf qu'on a ce type de machine là nous à gemmonos alors pas en pyramide mais en petit sachet mousseline pour ceux qui sont connaisseurs où là on peut mettre des plantes au moins de la même grandeur que ce qu'on peut mettre dans les sachets pyramides et développer des saveurs très intéressantes bon évidemment on ne nous écoute pas mais là maintenant on comprend maintenant parce que l'histoire moi je vous raconte ça c'est autour de 2003-2004 et bon après derrière c'est déjà là à ce moment là ils avaient décidé de nous fermer on a reculé par la lutte fait reculer les échéances mais maintenant on se rend compte quand on connait l'histoire qu'ils avaient pris cette décision là bien en amont les décisions de fermeture de sites pour nous comme pour d'autres malheureusement ils les prennent très longtemps avant qu'elles soient annoncées et ils mettent une stratégie en place pour essayer d'expliquer l'inexplicable donc nous pour vous donner une idée de la rentabilité de notre entreprise tout à l'heure parler du coût du capital alors ça ça nous fait toujours hurler parce qu'il y a un problème au niveau du travail en France comme en Europe effectivement mais c'est sûrement pas le coût du travail plutôt c'est sûrement pas le coût du travail c'est le coût du capital parce qu'on ne nous parle pas justement du coût du capital et nous on a fait un exercice en 2009 donc avant qu'on nous annonce le projet de fermeture où on s'est dit systématiquement on allait en réunion annuelle de négociation sur les salaires avec notre employeur systématiquement on nous opposait parce que malheureusement on avait un outil qui était intéressant avant dans la CGT qu'on n'a plus aujourd'hui nous on est porteurs pour essayer de faire en sorte de le retrouver cet outil là c'était un indicateur CGT qui servait aux délégués syndicaux pour quand on allait en négociation de dire voilà ce qu'aujourd'hui est la réalité voilà ce que ça me coûte mon loyer voilà ce que ça me coûte et voilà la perte de pouvoir d'achat que j'ai et là aujourd'hui cet outil là on ne l'a plus depuis très longtemps et en face ils l'utilisent parce qu'en fait ils systématiquement ils viennent avec l'indice INSEE et l'indice INSEE on nous explique on nous augmente les salaires nous en ce qui nous concerne et encore entre guillemets avec une organisation syndicale avec un poids quand même assez important on arrivait à gratter au moins l'indice INSEE voire un peu plus mais sauf que un an, deux ans, trois ans, dix ans on s'apercevait que plus ça allait et plus les camarades ils avaient du mal à boucler les fins de mois malgré qu'on arrivait à avoir des augmentations de salaires au moins au niveau de l'indice INSEE voire un petit peu plus donc on s'est dit il faut qu'on trouve nous-mêmes un indicateur donc on a fait on avait la chance nous on a la chance nous d'avoir une organisation syndicale dans l'entreprise où avant nous les copains qui ont bien travaillé et qui nous ont laissé un socle intéressant on avait des archives donc on s'est dit on va construire nous-mêmes un indicateur on va partir sur la grille des salaires de 2009 puisqu'on l'avait on va regarder comment on était positionné par rapport au SMIG de l'époque et puis on va regarder en 2009 qu'est-ce que ça donne comment on est positionné comment nos salaires sont positionnés en 2009 par rapport à 89 20 ans de l'évolution de la grille des salaires et là quand on fait cet exercice là au départ on part on se dit on sait qu'on va on se dit on va trouver un écart mais on ne s'attend pas que ça soit aussi flagrant que ça on a un écart on a un écart en 2009 quand on fait ce travail là sur les opérateurs premier niveau on rentre dans l'entreprise l'opérateur premier niveau entre guillemets à l'époque on rentrait beaucoup c'était des femmes parce qu'il fallait de la dextérité on mettait les sachets à la main ils étaient beaucoup plus aptes à le faire que les hommes donc il y avait beaucoup de main d'oeuvre féminine et donc ils rentraient bien souvent à 16-17 ans dans l'entreprise pas forcément avec des bagages d'études avec le certificat d'études ou enfin peu importe et ils étaient au travail ils rentraient à l'époque 43% au dessus du SMIG de coefficient 160 en 2009 on était 3% au dessus du SMIG dans la même période là où ils nous avaient pris 40% sur nos salaires par rapport au SMIG sur la même période on était passé de deux sites de production un au Havre un à Marseille donc plus qu'un seul site si on additionnait les deux effectifs on était 280 entre le Havre et Marseille il n'y avait plus que 180 salariés sur le site à Gémonos donc baisse de 50% quasiment de l'effectif baisse de 40% des salaires et l'autre en face quand on a une négociation salarienne ils nous expliquaient que nos salaires ils étaient trop importants on était des nantis ils ne pouvaient pas nous les augmenter donc une fois qu'on fait cet exercice là on pose forcément des revendications à la hauteur pour essayer de rattraper si on avait été juste et si on avait voulu rattraper ce qu'on avait perdu il aurait fallu qu'on demande une augmentation de salaire tout de suite de 600 euros on a été raisonnable et encore on a demandé 200 euros et on est parti en conflit en début 2010 sur les salaires mais aussi sur les conditions de travail et sur l'emploi pour vous donner aussi un autre chiffre intéressant à connaître c'est que et ça s'explique avec la profitabilité qu'ils ont fait grandir dans l'entreprise en baissant les effectifs en baissant les salaires et en augmentant la productivité sur une boîte de thé que vous trouviez dans le commerce autour de 1,80 euros 2,80 euros selon les produits à l'époque la totalité de nos salaires cotisations sociales moi je parle de cotisations pas de charges cotisations sociales salariales patronales la totalité y compris celle de nos dirigeants je peux vous garantir qu'à l'époque ceux qui nous dirigeaient ils étaient grassement payés pour venir nous fermer la totalité de nos salaires là dedans c'était 14 centimes 14 centimes dans une boîte qui vendait jusqu'à 2,80 euros alors quand on nous explique que le problème en France c'est le coût du travail si nous était venu l'idée farfelue à ce moment là de dire tiens on va venir travailler bénévolement pour notre employeur parce qu'on le trouve sympathique l'effet sur la boîte de thé ça aurait été de 14 centimes à condition qu'il aurait percuté mais bon vous savez très bien qu'il n'aurait pas répercuté donc nous on part en 2010 déjà sur un conflit par rapport aux conditions de travail par rapport au salaire donc évidemment un conflit qui à l'époque n'est pas forcément on n'en trouve pas beaucoup dans nos régions mais même en France parce qu'on est plus malheureusement depuis plusieurs années toujours sur des conflits défensifs on se met en conflit pour essayer d'empêcher une fermeture ou empêcher une restructuration mais là sur un conflit comme nous d'essayer de regagner des acquis sociaux qu'on nous avait enlevés d'essayer d'augmenter nos conditions de travail de l'effectif puisqu'on avait les effectifs qui avaient baissé on voulait augmenter les effectifs on avait beaucoup de personnel intérimaire donc on part sur ce conflit là ça dure 9 semaines on arrive à obtenir parce qu'on voulait tout en augmentation de salaire mais on obtient en pourcentage je ne suis plus en tête mais on obtient une augmentation intéressante on obtient surtout de continuer à maîtriser la mutuelle qui voulait nous reprendre donc on continue à garder notre mutuelle et surtout on obtient des créations d'emplois avec des intérimaires qui sont embauchés à cette époque là là on est début 2010 et ensuite arrive et l'obligation pour eux l'engagement de renégocier la grille des salaires après l'été et puis quand ils reviennent après l'été au mois de septembre au lieu de revenir pour renégocier les salaires ils reviennent avec un projet de fermeture du site voilà donc certains peuvent dire c'est parce qu'on a lutté on a trop demandé ils n'ont jamais utilisé une île vert cet argument là parce qu'ils savaient très bien que c'était pas ça la décision de fermeture encore une fois ils l'avaient prise bien en amont et c'est pas parce qu'on a été en conflit 9 semaines sur les salaires qu'ils ont annoncé le projet de fermeture de l'usine donc voilà nous dès le départ donc 28 septembre 2010 on part et fort de tout ce qu'on connaît c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer ça c'est que le fait d'avoir cette connaissance économique de l'entreprise parce que et sans que ça soit péjoratif sur cet aspect là de rôle qu'on a les représentants du personnel à gérer qui consiste à gérer le budget des offres sociales pour le comité d'entreprise c'est important il faut le faire on le fait mais en ce qui nous concerne à nous c'était une toute petite partie de notre activité l'art de moelle et les chèques vacances mais le gros de partie de notre activité c'était de s'appuyer de se servir des outils que le droit du travail nous permet encore d'utiliser en France qui n'est pas utilisé partout parce que malheureusement il y a des déserts syndicaux à des endroits et les patrons ils font un peu comme ils veulent et aussi surtout parce qu'en permanence on nous casse notre code du travail donc on essaye de nous prendre un maximum des droits qu'on a encore mais on est dans un pays où on peut au niveau du comité d'entreprise faire payer une expertise économique à l'employeur et désigner soi-même son expert donc c'était ce qu'on faisait nous systématiquement on pouvait aussi sur certaines si on voyait des choses anormales déclencher les droits d'alerte faire déclencher une expertise donc tous les éléments économiques que je vous ai donnés moi à la base je suis technicien sur les machines je ne suis pas professeur en économie donc vous doutez bien que ce n'est pas moi qui les ai inventés ces chiffres là il a bien fallu que ce soit des experts qui viennent nous expliquer comment ça fonctionne donc c'est parce qu'on a utilisé ces outils là que le code du travail nous permet d'utiliser qu'on a pu avoir ces données là qu'on a pu les communiquer aux salariés et quand en septembre 2010 ils viennent nous annoncer le projet de fermeture parce que soit disant l'entreprise n'est pas rentable évidemment il n'y a pas un salarié qui les croit et l'ensemble des 182 salariés sont enfin je mets de côté la dizaine qui dirigeait l'entreprise et qui était là pour de toute façon nous fermer et donc ceux-là n'étaient pas dans la bataille avec nous mais l'immense la grande majorité des salariés partent dans le combat pour maintenir l'activité industrielle et les emplois et donc c'est par le fait qu'on ait cette vraiment de savoir que notre entreprise était rentable qu'on ait parti tout de suite sur ce combat-là de maintenir l'activité industrielle et les emplois on a aussi un élément important c'est que on est une organisation syndicale on était en intersyndicale on est toujours CGT-CGC et nous moi je suis le délégué syndical CGT c'est pas courant dans toutes les entreprises mais dans une entreprise privée on nous explique que la CGT c'est que dans le service public non c'est dans le privé aussi et dans notre entreprise sur 182 salariés on était 97 syndiqués à la CGT donc comme quoi c'est pas réservé au service public que d'être syndiqué à la CGT donc contrairement à ce qu'on essaye de véhiculer dans les médias nationaux notamment donc y compris dans le privé comme la nôtre il peut y avoir des forces syndicales importantes et plus de 50% de l'effectif je pense que c'était important et donc ce qui nous permettait d'avoir une assise importante dans la communication avec les salariés et un poids vers la direction donc on a dès le départ on dit nous on rentre pas dans les discussions pour ce que nous on appelle à négocier un chèque à la valise parce que ça c'est ce qu'il y a de plus facile à négocier avec des groupes comme Unis-le-Vert ils nous attendaient si on avait été tout de suite négociés sur ce terrain là on aurait certainement eu un chèque important à ce moment là mais c'est sur ça qu'ils nous attendaient sur ça qu'ils voulaient qu'on aille nous on dit non ce qu'on veut c'est qu'ils ont conservé nos emplois et notre outil industriel pourquoi ? parce que tout le monde connaît la situation économique du pays tout le monde sait comment c'est compliqué de trouver un emploi et nous ce qu'on dit c'est que le meilleur moyen d'avoir un emploi aujourd'hui dans notre pays c'est de conserver celui qu'on a surtout quand on est dans une entreprise qui fait d'énormes bénéfices donc on part dans cette bataille là rapidement celle qui consisterait à faire revenir une universe sur sa décision je ne veux pas dire qu'on l'abandonne parce qu'on l'a toujours mis en avant pour les contraintes à venir négocier mais on sait très bien que ça c'est pas de cette manière là qu'on arrivera à conserver notre emploi et donc rapidement on va sur essayer de trouver une solution alternative à la fermeture donc on fait une démonstration économique par rapport à ce moment là en septembre 2010 sur comment se positionne l'entreprise donc tout à l'heure je disais on a traité jusqu'à 6000 tonnes de matières premières donc pour pouvoir faire voir qu'on était les plus mauvais de la classe sur les 4 usines européennes ils nous avaient cloisonné à 3000 tonnes de traitement par an donc évidemment quasiment la moitié de la capacité donc quand vous faites la moitié de la capacité sur l'entreprise évidemment vous êtes forcément moins performant surtout comparé à des usines comme à Katowicz où ils ont mis des tonnes et des tonnes de millions d'investissements pour faire les sachets pyramides donc on fait quand même malgré tout une expertise économique sur comment on se situe avec nos 3000 tonnes et là on s'aperçoit qu'à partir de 1000 tonnes de traitement des produits la totalité des coûts de l'entreprise est amortie le point d'équilibre de la société s'établit à 1000 tonnes c'est à dire 4 mois de l'année pour amortir la totalité des coûts 8 mois pour enrichir les actionnaires voilà c'est pas plus compliqué que ça donc nous on se dit on va faire simple on va supprimer le gros problème c'est à dire les 8 mois qu'en régissent les actionnaires on le supprime et puis ce qu'il faut faire en 4 mois on aura 12 mois pour le faire voilà donc on part sur un projet au départ de maintien de l'activité industrielle sur 1000 tonnes avec différentes alors je passe sous les détails s'il y a quelques-uns qui s'intéressent on pourrait bien répondre aux questions mais toute la partie juridique on a fait annuler trois plans sociaux parce qu'on était aussi dans l'ancienne l'ancienne procédure juridique et l'année n'était pas encore passée par là donc la loi de l'année si elle avait été en place en 2010 les trois procédures juridiques qu'on a fait annuler on n'aurait pas pu les faire annuler et là où ça aurait été dramatique c'est qu'aujourd'hui c'est l'administration qui juge en premier et dans la deuxième procédure qu'on a eu à mener où le juge en première instance nous débute et on le fait casser en appel il nous débute en première instance parce que Xavier Bertrand ministre du travail intervient directement dans notre dossier et empêche l'administration de faire son travail pour avoir rencontré les fonctionnaires à l'époque et on a les preuves de ce qu'on avance puisque c'est peut-être pas glorieux mais on a enregistré les conversations qu'on avait eues avec ces gens-là à ce moment-là l'ensemble des éléments étaient dans les mains de l'administration pour faire annuler la deuxième procédure un PV de carence avait été établi avait été envoyé au préfet des Bouches-du-Rhône pour faire annuler le plan social et sous ordre de Xavier Bertrand le PV de carence est resté en préférence de manière à ce qu'il soit inopérant pire encore quand à la fin de la procédure les fonctionnaires de la directe de PACA établissent une lettre d'observation avec l'ensemble des irrégularités du dossier il reste au dernier moment on leur dit la lettre d'observation vous n'envoyez pas et vous laissez une île vert passer tranquillement son plan social donc ça on est à l'été 2012 c'est le deuxième plan social c'est le deuxième plan social donc il est appliqué et au retenant c'est le troisième pardon je m'y perds c'est le troisième plan social parce que les copains étaient licenciés déjà dans le premier on l'avait fait annuler en appel donc le troisième plan social est annulé par la cour d'appel d'Aix en janvier 2013 là la deuxième ils avaient déjà été licenciés une deuxième fois on n'arrive pas à les faire réintégrer parce qu'ils ne respectent pas les décisions de justice on va devant un juge de l'exécution qui les condamne à d'abord 3000 euros pendant les 15 premiers jours puis 10 000 euros d'affreinte s'ils ne mettent pas en place un quatrième PSE et c'est qu'à partir du moment où cette décision là est applicable parce qu'en France c'est un peu compliqué il faut d'abord qu'il soit notifié il faut qu'un huissier il est allé voir donc entre la décision et le moment où ça s'applique il se passe du temps et donc c'est qu'à partir de ce moment là qu'enfin au bout de 3 ans on a les premiers contacts avec la direction du univers pour négocier sur ce que nous on voulait parce que négocier sur la prime à la valise ça ils étaient prêts à tout moment mais négocier sur le maintien d'activité industrielle et les emplois c'est qu'à partir de ce moment là qu'ils viennent autour de la table donc là on situe ça à partir de octobre novembre 2013 et donc là on commence à rentrer dans des négociations alors on avait et on continue à considérer nous que c'était comment on appelle ça juste de le réclamer on considérait que la marque Elephant devait nous revenir et c'était le nerf de la guerre parce que démarrer tout de suite avec la marque Elephant qui est une marque vendue exclusivement en France qu'Unilevert a acquis à Pernod Ricard à l'époque dans les années 70 uniquement pour en faire une marque enlever le thé et faire qu'une marque au niveau infusion parce qu'ils avaient déjà Lipton pour le thé noir donc nous on revendiquait qu'il nous cède la marque Elephant parce qu'on considère que cette marque là la notoriété qu'elle a aujourd'hui ce qu'elle représente elle appartient plus aux travailleurs qui l'ont construit et amené là où elle est aujourd'hui qu'à des industriels ou à des groupes financiers comme Unilevert qui eux passent, prennent font des profits et rejettent donc là on s'attaquait à la propriété au droit de propriété c'est ce qui a été le plus compliqué et même si à un moment donné on aurait pu les faire fléchir et on aurait été bien inspiré notamment notre ministre du redressement productif de l'époque s'il avait été au bout de ses engagements qu'il avait pris avec nous ou en campagne électorale à l'époque aux primaires pour la candidature aux élections présidentielles d'abord chez nous dans l'usine puis ensuite en meeting à Marseille il a évoqué sur notre dossier deux points forts qui mettraient en oeuvre pour faire craquer Unilevert le premier c'est que si Unilevert voulait faire ses productions à l'étranger il les taxerait à 200% à la frontière même s'il n'y a plus de frontière aujourd'hui mais 200% pour que ça rentre dans le pays et le deuxième et celui-là il n'y a pas mis le pistolet sur la tente pour qu'il évoque cette possibilité-là il avait dit je réquisitionnerai la marque Elephant et j'indemniserai Unilevert à la hauteur ridicule qu'ils ont l'habitude d'indemniser leurs salariés donc nous quand on a vu qu'il était bon certes pas soit retenu comme candidat à la présidentielle mais après ministre du redressement productif on s'est dit bon bah c'est tout bon on va réquisitionner la marque Elephant c'est pas si simple que ça il y a le discours et après il y a les actes alors on peut pas dire non plus pour être complètement objectif qu'il n'y a rien qui s'est passé sinon ça serait malomètre de ma part de le dire et d'ailleurs on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois et lui dire en face plusieurs fois oui on a reconnu qu'il y a des choses qui ont été faites quand en mai 2012 il y a le changement de gouvernement oui il y a quelque chose d'important qui est fait sur notre dossier puisque Inilevert pour pouvoir nous mettre la pression s'arrange avec le propriétaire des bâtiments trouve un repreneur qui faisait des chips complètement farfelus pour nous vider de l'usine et nous empêcher de mettre notre projet en oeuvre puisqu'il aurait fallu vider toutes les machines donc du coup notre projet est tombé complètement à l'eau donc là la communauté urbaine de Marseille à l'époque présidée par un socialiste Eugène Cazelli sous comment le on ne va pas dire d'ordre mais bien bien aidé par à l'époque Arnaud Montebourg il préempte les bâtiments et les terrains et ils achètent les bâtiments et les terrains ce qui stoppe complètement l'autre projet que la direction voulait mener ce qui a comme implication d'imposer à Inilevert de céder à l'euro symbolique l'ensemble de l'équipement et donc de les empêcher de nous expulser à ce moment là donc c'est un un moment important dans notre conflit donc il faut noter que ça a été fait sinon ça serait pas juste de le dire par contre nous ce qu'on disait et ce qu'on continue à dire c'est que là on est en septembre 2012 une fois qu'on a cet élément là bien sûr c'est important c'était bien mais si on avait voulu faire un musée dans notre usine c'était suffisant mais c'est pas un musée qu'on voulait faire c'était reprendre une activité industrielle et pour pouvoir reprendre l'activité industrielle et bien là il nous fallait notamment la marque éléphant ou au moins des éléments concrets pour pouvoir avoir des volumes d'activité pour démarrer et donc ce que certains nous disaient grosso modo ça y est il y a les bâtiments les terrains vous avez les machines c'est bon laissez-les tranquilles maintenant une île vert quand même ils ont déjà lâché beaucoup nous on a continué on n'a pas écouté on a continué à se battre parce qu'on considérait que c'était pas aux contribuables français après de venir financer le projet des fralibres mais c'était d'abord à une île vert de payer la casse sociale qu'ils avaient mis en oeuvre complètement injustement et ensuite après s'il y avait des aides à faire à regarder ce qui pouvait être mis en place donc on a bien fait puisque du coup en continuant la lutte en continuant les actions juridiques on a pu obtenir un accord de fin de conflit en mai 2014 donc au bout de 1336 jours de lutte retenez bien ce chiffre là vous verrez plus tard pourquoi aujourd'hui je ne vous le dirai pas mais retenez bien le chiffre de 1336 jours de lutte et à partir de ce moment là on construit notre projet de scope pour faire court sur l'accord une île vert a communiqué que ça leur a coûté 20 millions d'euros l'accord il faut savoir quand même qu'ils avaient mis déjà beaucoup sur la table pendant les 4 ans parce que c'était deux huissis en permanence sur le site c'était des gardes du corps qui nous ont mis en permanence sur le site à un moment donné on s'est affronté avec 30 gardes du corps pour pouvoir récupérer notre usine donc il y a des moyens financiers énormes au niveau des avocats les procédures etc ça leur a coûté la peau des fesses et donc uniquement sur la partie accord 20 millions comment se décompose les 20 millions c'est très simple autour de 10 millions à peu plus de 10 millions c'est l'ensemble de tout ce qui concerne individuellement les salariés c'est à dire parce que pendant à plusieurs reprises on a été privé de nos salaires deux mois ensuite quatre mois donc il y avait des actions juridiques donc ça c'était le paiement des retenues de salaire c'était le paiement des indemnités de préjudice que l'ensemble des 76 salariés qui sont restés en lutte jusqu'au bout ont pu obtenir c'était les cotisations sociales qu'on leur a imposé de payer puisque comme ils étaient injustement licenciés nos camarades nous on a dit il n'est pas question que la partie où ils ont été licenciés où ils ont été inscrits au Pôle emploi injustement vous payez pas les cotisations donc on leur a imposé de payer les cotisations donc tout ça ça représente autour de 10 millions ensuite il y a peu près 7 millions c'est le chiffrage de la valeur de notre outil industriel et ensuite le reste 2 millions 850 c'est ce qui rentre dans la scope pour pouvoir démarrer l'activité c'est beaucoup mais je peux vous garantir que vu l'équipement qu'on a c'est pas non plus on n'a pas le droit à l'erreur c'est pas non plus énorme pour pouvoir démarrer et construire ce qu'on veut construire donc depuis ce moment là on a alors j'aime pas trop le terme mais j'ai pas trouvé mieux la première partie c'est on a soldé le conflit en mai, juin, juillet sur les 76 salariés qui ont lutté jusqu'au bout on a réglé la partie qui individuellement nous concerne les uns et les autres il reste encore quelques trucs à régler notamment sur les salariés protégés comme moi puisque j'ai été licencié que là au mois de janvier mais bon grosso modo cette partie là c'est réglé ensuite on a et en parallèle évidemment on a construit la SCOP alors pourquoi une SCOP ça me pose souvent la question quand on construit le projet alternatif dès janvier 2011 nous on l'écrit comme ça on dit voilà on veut maintenir notre activité industrielle et nos emplois on veut continuer à travailler sur notre site faire ce qu'on sait faire et on veut le faire avec une entreprise qui répond à nos valeurs et à la manière et à la manière dont nous on veut travailler dans l'entreprise et on dit voilà à l'époque on regarde un petit peu on parle de SCOP on parle de SCIC c'est les SCOP avec des collectivités qui peuvent intervenir dedans et on l'écrit comme ça ou toute forme juridique qui permette de répondre à ce que nous on veut mettre en oeuvre et on essaye de trouver de creuser plutôt cette partie là et rapidement entre guillemets on déchante parce qu'on se rend compte que finalement même si on nous explique qu'en France on peut faire un petit peu plein de choses et c'est le pays des droits de l'homme et les bonnes idées peuvent être mises en oeuvre c'est pas si simple que ça surtout dans le monde de l'entreprise il y a des carcans il y a des règles et on ne peut pas inventer l'entreprise qu'on rêverait comme on a envie il faut faire les choses dans ce qui existe aujourd'hui donc on a pris ce qui se rapprochait le plus de ce qu'on veut donc c'est pour ça qu'on a choisi le modèle scope quand je dis ça c'est pas une critique sur le modèle scope puisque si on le fait c'est que ça nous plaît mais si on avait le choix il y a un certain nombre de choses qu'on ne ferait pas de cette manière là donc grosso modo là dans l'application je dirai peut-être après je dirai quelques mots sur comment on fonctionne on est obligé de se plier à des formes juridiques donc on le fait parce que c'est comme ça dans notre coopérative mais dans le fonctionnement en interne on essaye de le faire et on le fait comme nous on veut le faire par exemple je vous donne cet exemple là on nous impose d'avoir un président un directeur général etc ça s'il n'y avait eu que nous on n'avait pas forcément envie d'en désigner un nous ce qu'on veut c'est un collectif de travailleurs qui soit responsable que tous on prenne la responsabilité en main de notre entreprise et que chacun il puisse à son niveau à lui avoir un bout de la responsabilité des choix stratégiques de l'entreprise donc et il n'y a pas besoin d'y avoir une personne au dessus d'un autre pour pouvoir que ça se fasse on n'est plus à l'école maternelle on a tous un minimum quand même d'éducation un minimum de compétences et on est tous en capacité de pouvoir donner notre contribution au choix de l'entreprise donc on construit notre scope donc sur les 76 salariés qui ont lutté jusqu'au bout 57 repartent dans la scope on a créé une association pendant toute la lutte qui a géré toute la partie solidarité qui a été énorme autour de nous qui nous a permis de tenir notamment dans les parties où on est privé de salaire là il a fallu s'il n'y avait pas eu toute la solidarité qu'il y a eu autour de nous on n'aurait pas tenu donc l'association est membre de la scope l'association elle s'appelle force et bonté parce que le slogan du tel éléphant c'est force et bonté mais bonté B-O-N-T-E et nous on l'a transformé on a fait force et bonté B-O-N plus loin T-H-P et donc notre association est membre de la scope 57 ont adhéré à la scope donc on a 57 coopérateurs pourquoi 57 et pas 76 c'est tout simple quand vous avez une annonce de projet de fermeture le 28 septembre 2010 que vous avez entre 56 et 57 ans et puis que vous partez en conflit et puis que le conflit se termine en mai 2014 vous en avez 60 ou 61 on comprendrait très bien qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes d'entre nous ils ont été jusqu'au bout dans la bataille avec nous et ça on ne les remerçera jamais assez parce que c'était je peux vous garantir par exemple le délégué syndical CGC c'est quand même pas anodin le 28 septembre 2010 annonce du projet de fermeture 25 octobre 2010 c'est-à-dire un mois après il a 60 ans il a tous ses droits pour partir à la retraite il est resté avec nous jusqu'au bout il a lutté jusqu'au bout avec nous et toujours en inter-syndicale avec nous et toujours dans la même ligne avec nous et il est parti que là et il va partir simplement maintenant en retraite donc il n'a rien abandonné c'est important de souligner parce que je peux vous garantir que c'est pas partout comme ça que ça se passe et bien souvent malheureusement en catimili on va dans le bureau du directeur et puis on négocie son mandat et on part voilà ça se passe de cette malheureusement quelquefois de cette manière là donc nous c'est pas passé comme ça donc c'est toute sa solidarité qu'il y a autour de nous qui a fait qu'on a pu tenir donc 57 qui redémarrent sur les statuts qu'on a déposé on a souhaité qu'il y ait un conseil d'administration suffisamment important et qui reflète l'ensemble de l'entreprise donc que tous les services soient représentés et on ne l'a pas fait exprès malheureusement on a beaucoup moins de femmes qu'avant l'effectif de femmes est moins important que d'hommes maintenant parce que les technologies ont évolué et c'est comme ça mais bon en pourcentage ça s'est fait naturellement il y a autant de femmes en pourcentage dans le conseil d'administration qu'il y a dans l'effectif des 57 et on a mis un conseil d'administration à 11 parce que pareil comme il fallait il y avait l'obligation de désigner un président et dans un conseil d'administration d'une COP le président il a deux voix en code d'égalité et nous c'était complètement inenvisageable qu'un de nous ait deux voix donc nous on a mis volontairement un nombre impair de telle sorte que et ça sera systématiquement un nombre impair si jamais il y en a un d'entre nous qui s'en va se prendre en COP de 1 ou soit il y en a un de nous qui démissionnera pour qu'on soit toujours un nombre impair et parce que voilà nous on souhaite le faire de cette manière là il n'est pas question que même si dans les statuts c'est écrit que en cas d'égalité la voix du président est prépondérante pour nous dans le fonctionnement il n'est pas question qu'il y en ait un d'entre nous qui ait la possibilité de décider pour tout le monde donc c'est peut-être des questions de principe mais nous on est attaché on est attaché à tout ça et donc comme on fonctionne aujourd'hui donc on a l'organe majeur décisionnaire c'est l'assemblée générale l'assemblée des coopérateurs c'est eux qui décident les décisions les plus importantes donc après quand on fonctionnera et que l'entreprise démarrera il est prévu qu'elle serait nulle une fois par an le conseil d'administration est élu pour 4 ans donc on est 11 au conseil d'administration un président un directeur général un directeur général délégué et c'est ces 3 personnes là parce que on n'est quand même pas complètement non plus naïf et on sait que l'entreprise on ne va pas réunir non plus ou l'ensemble l'assemblée générale des coopérateurs à chaque fois qu'il y a une décision à prendre ou même le conseil d'administration à chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre il faut aussi qu'on soit capable d'être réactif et de prendre des décisions importantes très rapidement donc dans ce conseil d'administration ces 3 personnes là sont ce qu'on a appelé nous le comité de pilotage de l'usine et donc seront à même ces 3 personnes là à prendre des décisions mais toujours en ligne avec ce qu'on aura tracé ce que les coopérateurs auront tracé si demain les 3 ou un des 3 prend une décision parce qu'à un moment il est tout seul et qu'il ne colle pas à ce qui avait été décidé il y a le conseil d'administration qui peut les remettre dans les clous où l'Assemblée Générale se réunit et puis on fait sauter ceux qui ne font plus l'affaire et on en met d'autres à la place c'est quand même une grosse différence avec ce qu'on a pu vivre avec pour ma part 30 ans de travail chez l'Union Ilovert voilà je pense que un petit truc quand même pour dire sur le coeur du sujet de notre métier essentiellement nous ce qu'on veut relancer on va travailler sur le thé on a fait je parlais de solidarité on a fait des productions militantes pendant notre conflit parce qu'on a fait tellement d'actions à un moment donné on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau parce que la direction de son côté nous faisait passer pour des casseurs on avait tout cassé dans l'usine alors nous ce qu'on voulait c'est redémarrer l'activité il aurait comme un idiot de coter notre outil industriel donc au contraire nous on l'a bichonné et on a tout fait pour qu'il reste en bon état et donc on s'est dit on va essayer de trouver à un moment donné c'est en 2012 une action qui marque et qui soit en lien avec le projet qu'on porte alors comme on porte un projet de relancer la filière plante aromatique et médicinale dans la région enfin dans nos régions pour vous donner quelques exemples autrefois dans les années fin des années 90 début des années 2000 jusque là on s'approvisionnait sur toutes nos plantes dans les régions en France ou surtout dans les régions sud-est Rona Paca et sud-ouest de la France un peu ailleurs aussi parce qu'il y a des plantes qui poussent aussi et qui peuvent être cultivées ailleurs en France et les groupes comme Inunivers mais Ducroux a fait la même chose et d'autres pareil à partir de cette période là ils ont arrêté de s'approvisionner en France pour aller chercher les produits en Amérique latine ou en Europe de l'Est un exemple tout simple et c'est valable pour toutes les autres plantes le tilleul par exemple quand en 2000 on s'approvisionne en tilleul en France la cueillette annuelle de tilleul essentiellement sur ces trois régions là Paca, Rhône-Alpes et sud-ouest de la France c'est 400 tonnes à l'année aujourd'hui la cueillette c'est 10 à 15 tonnes c'est pas que les tilleuls sont plus là ils sont toujours là il suffit d'aller vous balader dans la Drôme dans le parc des Baronies où il y a des magnifiques tilleuls mais c'est plus cueilli parce que les groupes ne les achètent plus les producteurs s'ils cueillent il n'y a personne pour le racheter et quand on le rachète on le rachète tellement une misère ils préfèrent à la même période cueillir les cerises et les ventes plutôt que de cueillir le tilleul donc voilà et aujourd'hui un tilleul éléphant puisque le marque éléphant est vendu qu'en France le tilleul éléphant et cerise sur le gâteau depuis trois ans ils l'ont fait labelliser bio il faudra nous expliquer qu'est-ce qu'ils mettent derrière le bio le tilleul éléphant il arrive il part d'Amérique latine il arrive par bateau au port d'Ambourg du port d'Ambourg il traverse l'Allemagne pour aller à l'est de l'Allemagne 600 km pour se faire couper chez un copacœur de là il repart par camion il va à Katowicz pour être mis en sachet de Katowicz il reprend le camion pour revenir sur le marché français pour être vendu au consommateur français avec le petit label bio voilà ce qu'ils font avec le tilleul et ce qu'ils font avec la camomille ce qu'ils font avec la menthe ce qu'ils font avec la verveine ce qu'ils font avec toutes les plantes aromatiques qu'on peut trouver dans nos régions mais qui préfèrent faire voyager de partout en Europe donc nous on s'est dit on va faire un exemple en production militante pour faire voir ce qu'on veut reconstruire en lien avec les producteurs on a pris notre petit camion on a été à Buillet-Baroni on a été acheter un peu de tilleul on l'a ramené dans notre usine on l'a conditionné et on l'a fait pour la première fois à la fête de l'humanité on a conditionné 5000 boîtes de tilleul avec nos moyens à nous et nos méthodes à nous alors on a eu des bâtons dans les roues parce qu'on utilisait les emballages qui nous restaient d'unigle vert donc il a fallu on les a fait sur nos machines on a repris tous les sachets à la main parce qu'il y avait les petites étiquettes Lipton donc on n'avait quand même pas vendre enfin pas vendre on donnait le tilleul et on nous donnait la solidarité en retour mais on coupait l'étiquette Lipton parce qu'on a buccoté Lipton on n'avait quand même pas accepté que nos tilleuls ils aillent la petite étiquette Lipton donc on l'a fait comme ça voilà ce qu'on veut refaire au niveau des planteurs donc on n'est pas non plus complètement naïf on sait très bien qu'on ne va pas relancer cette filière là comme ça en claquant du doigt et en revenant du jour au lendemain on ne va pas repasser de 15 tonnes à 400 tonnes comme ça il va falloir du temps donc pour le tilleul pour la camomille mais aujourd'hui on sait que c'est possible on a déjà des contacts bien avancés avec des producteurs avec une société dans la drone qui regroupe 30 producteurs une société en Anjou qui regroupe 70 producteurs ils sont en capacité de faire nous ce qu'on veut c'est là c'est un peu compliqué parce que bon voilà le monde paysan c'est pas forcément tous sur la même ligne de mire que nous mais bon je pense qu'il y a des choses à faire ensemble donc ça va peut-être prendre du temps mais nous ce qu'on veut c'est de bâtir avec eux pas des relations de clients fournisseurs on veut bâtir avec eux des relations de partenariat on veut pas aller tous les ans aller discuter du prix du tilleul ou le prix de la menthe on veut que voilà que ça instaure un partenariat et puis bah si parce que pour x raisons la saison elle a pas été bonne il y a eu des intempéries etc et puis il faut l'acheter plus cher et bien on l'achètera plus cher mais qu'en contrepartie bah l'année où la saison elle a été florissante et bien on compte sur eux pour que le prix soit il stagne ou soit il soit moins important pour nous pour qu'au bout de la chaîne tout le monde s'y retrouve nous parce que ça fera vivre ça fera tourner nos machines ça fera venir les travailleurs du fruit de leur travail et eux les producteurs bah parce que bah plus on vendra de tilleul et de verveine et plus plus ils vivront et ils pourront aussi mettre en oeuvre un certain nombre de plantations parce qu'on sait qu'il y a des par exemple la verveine ça a été complètement lâché par certains producteurs alors que ça peut pousser ici et tout à tout un tas de plantes sur le thé ça ne pousse pas en France donc là ça c'est plus compliqué même si à la Réunion il y a quelques plantations mais bon ça ne pousse pas en métropole donc là même chose c'est un peu l'idée qu'on a c'est de travailler directement avec les producteurs moi j'ai pu me rendre au Vietnam en 2012 parce qu'on a une fédération qui est très active au niveau international donc avec notre fédération et le conseil général du Val-Nomane qui a un partenariat avec une provence du nord du Vietnam où ils ont des théiers centenaires des théiers magnifiques ils ont des théiers vous avez l'impression de rentrer dans un champ d'oliviers ils ont plus de 300 ans pour certains donc c'est du thé vert qui est d'une excellente qualité donc nous l'idée c'est de travailler avec eux ils sont en train de se faire nous on s'est fait certifié bio donc ça y est notre site est certifié bio la plantation au nord du Vietnam ils sont en train de se faire aider pour être certifié bio aussi donc on veut travailler donc c'est un des haut niveau du thé ce qu'on veut mettre en oeuvre on a aussi des contacts avec le Sri Lanka on a des contacts avec Madagascar on a des contacts avec le Laos donc on a aussi des possibilités nous ce qu'on veut c'est essayer de travailler directement avec des producteurs à la source et puis forcément nous nos produits ils n'y arriveront pas ni par le port d'Ambour ni par le port de je sais pas où même si fiscalement ça coûte moins cher il y aura par le port de Marseille parce que nos copains à Marseille ils ont besoin de travailler aussi au port et puis il n'y a pas de raison c'est quand même plus simple que le bateau il arrive au port de Marseille on ira le chercher il viendra chez nous il y a 20 km c'est quand même beaucoup moins compliqué que de les faire traverser toute l'Europe voilà ce qu'on veut mettre comme en or et alors pour finir on s'était fixé comme objectif de régler tout ce qui était administratif, juridique etc avant la fin de l'année c'est fait quasiment il nous reste un truc à régler c'est les bâtiments et les terrains puisque vu que la prime a changé de majorité c'est un peu plus compliqué de discuter avec eux mais bon on va trouver la solution et démarrage de l'activité fin de ce premier trimestre début du deuxième c'est encore trop juste pour dire si on y arrivera mais on pense qu'on tiendra cet objectif là aussi et au printemps au printemps vous aurez nos produits voilà applaudissements 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 Sous-titrage FR ?